Chapitre 27 La véritable signification du baptême par l'eau et par le feu Dans l'Évangile selon saint Jean, le Christ a dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux ». Les prêtres ont interprété ces paroles en disant « Le baptême est indispensable au salut ». Voir Livre de la certitude 2, 97 Les leçons de saint Jean d'Acre 64 Sélection des écrits d'Abdoulbaha 129, 5 Jean 3, 5, 7 Coran 25, 48 Dans un autre Évangile, il est dit « Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Ainsi, l'eau du baptême et le feu ne font qu'un. Par eau, il ne peut être question d'eau physique, car l'eau s'oppose directement au feu et l'un détruit l'autre ». Voir Matthieu 3, 11 Quand le Christ parle de l'eau dans les Évangiles, il veut dire ce qui donne la vie, car sans eau, aucune créature terrestre ne peut vivre. Elle est indispensable aux minéraux, aux végétaux, aux animaux et aux hommes. Les plus récentes découvertes scientifiques nous prouvent que même les minéraux ont une certaine forme de vie et qu'ils ont également besoin d'eau pour subsister. L'eau est la cause de la vie, et quand le Christ y fait allusion, il symbolise l'eau qui est la cause de la vie éternelle. Cette eau vivifiante dont il parle est semblable au feu, car elle n'est autre que l'amour de Dieu, et cet amour apporte la vie à nos âmes. Par le feu de l'amour de Dieu, le voile qui nous sépare des réalités divines est consumé. Nous pouvons alors, en connaissance de cause, nous efforcer d'aller de l'avant, progressant toujours dans la voie de la vertu et de la sainteté et d'apporter la lumière au monde. Il n'est rien de plus grand ni de plus précieux que l'amour de Dieu. Cet amour apporte la guérison aux malades, le baume pour les blessés, la joie et la consolation à tous, et par lui seul, l'homme peut atteindre à la vie éternelle. L'essence de toutes les religions, c'est l'amour de Dieu, et cet amour est à la base de tous les enseignements sacrés. Ce fut l'amour de Dieu qui conduisit Abraham, Isaac et Jacob, fortifia Joseph en Égypte et donna le courage et la patience à Moïse. C'est par l'amour de Dieu que le Christ fut envoyé au monde. Ce modèle d'inspiration mena une vie parfaite de dévotion et de sacrifice personnel, donnant aux hommes le message de vie éternelle. C'est l'amour de Dieu qui donna à Mohamed le pouvoir d'amener les Arabes d'un état de dégradation animale à une condition d'existence plus élevée. Ce fut l'amour de Dieu qui soutint le Bab et le mena jusqu'au suprême sacrifice. C'est pour l'amour de Dieu qu'il offrit volontairement sa poitrine à un millier de balles. Enfin, ce fut l'amour de Dieu qui fit paraître Baha'olah en Orient et qui, maintenant, fait parvenir la lumière de son enseignement dans le lointain Occident et jusqu'au pôle. Aussi, vous pénétrant du pouvoir et de la beauté de l'amour de Dieu, je vous engage tous à sacrifier toutes vos pensées, vos paroles et vos actions pour apporter à tous les cœurs la connaissance de cet amour.